Hey yo les potes, c'est Teltec. Petite présentation de la chaîne et du Discord du frérot Ayagiric. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Twitch Ayagiric TV. Et en tout cas voici son Discord, n'hésitez pas à le rejoindre les gars, vous avez plusieurs salons les gars, vous avez des salons vocaux, textuels. Petite présentation de la chaîne au passage, on a pris quelques abonnés depuis qu'on a commencé il y a 2 ans, mais la chaîne a 13 ans officiellement. Du coup ça a bien marché pour ce leveling, n'hésitez pas à glisser un petit like, un petit commentaire et puis voilà on propose différentes playlists, petits jeux solo. Et je vous dis bonne vidéo ! Et yo la team c'est Teltec, aujourd'hui on se retrouve sur solo leveling. teint gris. D'ailleurs j'ai enfin un abonné qui vient de me dire qu'en gros, Alicia debuff le malus gel sur la run avec la sorcière. Donc déjà très bonne info. J'avais pas capté mais c'est vrai que déjà debuff Vulcane comme m'a dit Labo. Donc c'est très très bien, c'est une bonne info. Ça régale quand les abonnés ils nous mettent bien comme ça. De toute façon je savais qu'il y aurait forcément quelqu'un qui aurait la réponse. Y'en a ils sont chauds sur ce leveling neutral, vous êtes investis quoi, vous êtes en mission un peu. D'ailleurs si vous voyez plus de contenu à partir de mardi voire sur ce leveling, bah pas de panique. C'est juste que je pars en vacances pendant 15 jours. Du coup bah à la place vous aurez du contenu du jeu solo. Donc pas de panique la team. Ça sera remplacé. C'est juste qu'on connaît sur Youtube ou Twitch, quand vous partez un petit moment bah forcément soit il y a une vague de désabos, soit les carrément la chaîne prend un coup au niveau de sa force de publication. Donc c'est un peu redémarrer à zéro quand on revient de vacances quoi. Donc j'aimerais éviter à peu près que ça arrive forcément. Vu que je tiens un peu à ma chaîne quand même. Un petit peu, petit peu. Non mais ça fait plaisir. En vrai on est presque à 270 abos. Je vous remercie tous pour le soutien. Et je vois que vous suivez quand même ce qui se passe en gros sur la chaîne. Et voilà. On m'a dit en principe dans les sondages tout ça, de faire des VOD complètes de ce que je faisais. Après souvent bah quand il y a des événements spéciales comme la mage. Là j'ai fait des tiktok spéciales par rapport aux nouveaux boss, aux nouveaux Arte. Donc voilà j'essaie un peu aussi de faire par rapport aux boss de guild. Euh... Attends là je viens de voir le score catastrophique du casque et des bots. Donc attends, si je l'ai dans là. Casque. Casque ou bot ? Souvent les bots c'est un banger alors que les casques... Mais les casques sont plus durs à ouvrir. Donc je sais pas. C'est très contradictoire. Merde. Chasseur. Hop le petit coup gun. Ah et c'est vrai qu'il scale sur la défense ce con. Oh le con. Oh putain puis là c'est les PV et l'attaque. Merde. Ouais. Attends je mets juste plus d'ici, c'est hors de voir. Ah en plus... Oh il prend la TK. Oh il prend la TK deux fois. Vas-y plus 15 fois. Je suis dans l'addiction ça y est. Je suis trop addict au Gumbel en fait. Mais bon. J'ai... voilà. Je sais que je fais une bêtise hein. Parce que la main stat défense ça m'a apporté beaucoup de... Comme les compétences de Guggen dépendent de la stat défense. C'est dommage. Bah c'est souvent comme ça dans solo. T'as un meilleur équipement global mais la main stat bah tu la mets un peu de côté malheureusement. Attends là il faut que je up un perso mais je n'ai plus que DSR en fait. Je suis vraiment en train de me dire je baek ou Johnny là. Pas sur Johnny hein. Je vous dis mais je déteste baek. Que ça soit en forme bestiale ou en forme lumière. Ou en forme humaine pardon. Je n'aime pas le perso en fait. Le perso est plus en genre. Depuis que Guggeny existe. Baek n'existe plus une autre role. A moins qu'il le buff. Je sais pas pourquoi il le buffrait d'ailleurs. Ils l'ont déjà buff. Donc je pense pour moi le perso est mort. C'est ça le problème. Les persos un peu s'enchaînent sur ce leveling. Et en plus c'est que quasiment des meufs. Donc comment faire en fait. Parce que là il y a la DPS Charlotte Ténèbres qui arrive. Et c'est pas très fun à jouer quoi. C'est je crois que c'est que des marionnettes un peu à la Bora. Full invocation. Donc en soit. Après elles ont une très bonne synergie c'est le problème. Elles ont une très bonne synergie. Les gates comme d'habitude. Je les ferai à part. Pour pas vous emmerder avec ça. On fait que tu t'archives la team. Normalement on a presque fini en plus. Oui d'ailleurs. On joue full barocat en ce moment. Parce que vu que j'ai plus de taux crit dégâts crit. C'est full ATK maintenant. On se démerde on se démerde. Alors le micro souvent vous devez entendre que ça doit varier. Parce que souvent si je positionne de loin ou de près. Ça fait plus fort. Enfin je sais pas ça dépend. Parce que j'évite de le mettre trop près. Parce qu'autrement on m'entend respirer. Et je sais que ça casse les couilles de gens. Ils m'ont déjà. M'ont déjà mis des commentaires sur ça. Donc. On va éviter de. De se prendre une pique pour rien. Et en principe. Bah en fait ce qui m'a un peu cassé les couilles. C'est qu'en gros sur solo leveling. Pas solo leveling. Sur The Last of Us. Il y a un paramètre graphique. Que je savais pas en fait. Que le DLA là. Il est bugué. Et en gros ça fait une traînée derrière les persos. Et le temps que je m'en rende compte. Bah forcément j'avais. J'avais fait quelques épisodes. Mais c'était pas le principal problème. Le problème c'est que. Il y a 2-3 épisodes qui ont un bug son. Parce qu'en gros. J'ai fait l'erreur de record. Et de stream en même temps. Et en fait. Les pistes de son se sont intercalées. Et du coup bah. Ça grésille. Et c'est pas top. Moi ça me casse les couilles de. Parce qu'en gros. Le truc a été corrigé. Épisode 6 je crois. Mais moi ça me fait chier. En tant que créateur. Tu vois de. Parce que je suis un peu dans. Dans la recherche de l'excellence. Que ça soit au plus juste possible. La restitution et tout. De l'image. Du son tout ça. Donc. J'avais pensé à retourner. Mais le problème. C'est que. Je suis trop loin dans l'aventure. Pour tout recommencer en gros. Et c'est le problème. C'est dommage. C'est souvent en essayant. De faire des nouveaux trucs. Qu'on apprend que. Bah finalement. Ça passe pas. Parce que. Comme. Je joue en. De 140Hz 4K. Bah. C'est. C'est compliqué. Matérielement. Assumer genre. Après. Beaucoup me diraient. Oui. Mais tu devrais. Enregistrer. Avec. Shadowplay. Le truc. Alors oui. Alors le truc. C'est que déjà. Au niveau. De la colorimétrie. Bah. En fait. Au lieu. D'enregistrer. règle 709 ça enregistre en règle 604 donc du coup au niveau des couleurs c'est moins précis et niveau qualité d'encodage et tout c'est c'est pas aussi précis qu'obst que manu au bs tu peux vraiment le manipuler de fond en comble en fait c'est vraiment très précis au bs c'est l'un des meilleurs outils mais le problème c'est que des fois quand tu sais d'en faire trop et qu'obst tu surcharge tu surcharge et ben ça fait de la merde ça fait de la merde mais bon ce que en gros ce que je fais c'est que je joue en 4k je bloque à 60 parce que en jeu solo t'as pas besoin d'avoir au dessus de 60 en fps je record dans 1080p mais par contre c'est de la 1080p qui est boostée par la résolution 4k de mon jeu donc en gros c'est comme si vous aviez au lieu d'avoir une 1080p à 4 millions de pixels vous avez une 1080p à 8 millions de pixels donc elle est super précise et du coup après moi je ré upscale au montage en 4k du coup ça fait quelque chose de bien qu'elle lien en vrai mais c'est comme là au début quand je tournais des vidéos sur sur solo j'avais remarqué que bizarrement parce que je recordais mon écran il n'avait pas du tout la même colorant la scène la même saturation du coup ça faisait super coloré sur l'écran et sur la capture ça faisait aussi super coloré du coup c'était pas très précis en restitution d'image du coup là j'ai abaissé la saturation sur la carte de capture et là du coup on est un peu plus sur des couleurs fidèles comme tout le monde a en fait du coup c'est beaucoup mieux moi j'aime bien je viens faire les choses correctement quoi je parle en mode bas bas les couilles frères bien je suis un contenu de façon personne va voir donc non on a forcément un mec qui va être curieux qui va regarder va peut-être découvrir mon ma chaîne sur ça et j'ai pas envie qu'on dise ouais ma chaîne plus la merde sur ça franchement frérot c'est pas sérieux ta chaîne et tout moi j'ai investi beaucoup de temps sur la création de contenu tout ça j'essaie de faire des guides même voir qu'on m'explique des choses un jour moi il ya beaucoup d'abonnés qui m'ont appris beaucoup de choses j'ai pas de problème avec ça juste à moi je me dois quand je fais un un nouveau let's play ou un truc comme ça que ça soit correct niveau son image quoi que ça ça pardonne pas malheureusement ce que déjà bon je joue pas forcément à des jeux super moderne des fois j'ai des j'ai un j'ai mon pote aïa qui jouent à des jeux plus modernes que moi qui viennent de sortir donc je peux avoir accès avec steam tout ça mais le truc c'est que moi il ya des jeux que j'ai envie de jouer qui sont vieux et par rapport à la meta twitch et du coup bas des fois c'est compliqué de ok je fais un petit demi au calme en fait c'est compliqué de se mettre en accord parce qu'en gros mon audience c'est 90% de ce leveling ce qu'avant je je cloisonnais un peu sur j'étais un peu bloqué dans ce truc de je fais des lits de paix en boucle ça marche pas je suis pas trop du pas trop d'abonnement et là quand solo est arrivé ça a commencé à se débloquer et je suis monté à l'actuellement presque 280 vues donc forcément bas je continue un peu tous les jours solo opening je sais pas si je repasse en full let's play et tout ça ne marchera pas je vous garantis que les gens ils vont bas là ils vont me balarguer en mode télétplay plus la merde genre les jeux ils sont déjà vus et revus et je sais pas parce qu'en vrai le fait de jouer en 4k déjà ça c'est quand même particulier par rapport à parce que ça demande en pc tu vois mais il ya aussi des vieux jeux que personne n'ont vu en 4k et je vous jure que c'est comme si vous jouiez un remaster genre c'est une folie genre voilà par exemple j'ai rejoué sur la chaîne wolfenstein en 4k c'est une folie genre il ya plein de petits jeux comme ça par exemple j'avais fait des die land des die land si vous aimez les jeux de zombies c'est un peu comme enfin le préquel de dynelight un peu et c'est trop bien genre je sais pas moi je suis juste là en mode for fun mais je veux quand même rester pro mais enfin je suis pas là en mode demain je vais bosser chez youtube quoi genre je vais pas être influenceurs et tout ça ça marche pas comme ça mais soit tu perds c'est parce que quelqu'un t'a mis dans le milieu ou quoi mais moi j'ai pas percé genre c'est quasiment impossible c'est pour ça que 2 millions 5 encore ça régule un peu mais ouais du coup j'ai pas trop compensé après je vois souvent les retours c'est plutôt positif et tout mais j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu éphémère ce que je suis en train de vivre genre le 280 abo c'est plus lié à solo leveling je pense et dès que l'arc solo leveling s'arrête bah tout est fini en fait je vais retourner un 5 10 abo et puis je me fais enculer quoi puis de toute façon moi en ce moment bah faut que je recherche un taf beaucoup de choses irl qui se passe peut-être des choses prévues par rapport à dans le privé donc la kassa aussi qui rentre en compte quand je vais faire comme le viewer l'a conseillé pour la mûre de givre avec alicia j'ai bien envie de faire un truc comme ça quoi après le truc c'est que j'ai plus de healer c'est le problème vas-y on va tenter un rush on va tenter un rush et m'a péter les couilles parce qu'en vrai elle est plutôt dure à la reine des glaces la voilà sorcière ouais quand même what c'est quoi ce bordel ah oui c'est quand tu as vol à peut te mettre un impact pas au courant pas au courant pas vu ignorer oh mais what the fuck par contre c'est vrai que je tanque mieux la glace du coup non je vais arrêter je vais arrêter ça m'a pété les couilles je ne veux plus jamais faire le niveau de glace ça m'a pété les couilles en fait je sais que ça passera pas et j'ai pas envie de forcer vous voyez 15 fois le même travail sur j'ai plutôt essayé de récu berg là voilà on va la jouer comme ça c'est pro qu'un légendaire du coup mais ouais c'est super intéressant de joie moi par rapport à mes débuts sur la chaîne j'avais pas du tout d'échange avec les les abos avant ce leveling en fait c'était très dur de de dire ouais est ce que ça va plaire si je fais ce let's play là au lieu du jeu en vogue en ce moment il y avait plein de trucs comme ça en fait je me rends compte que on s'en bat un peu les couilles et moi je fais ce que je plaît ce qui me plaît et bah si les gens prennent du plaisir tant mieux si tout le monde s'en fout bah c'est juste un random c'est c'est comme ça il n'y a pas de merde c'est pas celui-là ff merde j'ai pas eu le temps d'esquiver fuck il m'a bien pété les couilles le géant là parce que je peux pas trop l'ulti avant ah j'ai loupé mon bris en plus putain je vais essayer de le geler parce que j'ai aussi des vidéos sur des tutos que ça soit informatique ou mobile donc vraiment la chaîne est vraiment très diversifiée genre je suis pas centré que sur un truc quoi donc moi je sais que bah j'aime bien toucher à tout en fait c'est ça qui est trop bien parce que des fois c'est peut-être un bug qui va m'arriver dans un jeu ou un logiciel je vais en faire une vidéo parce que ça se trouve il y a des gens comme moi qui sont dans la merde et que moi j'ai résolu le truc donc pourquoi pas donner la solution aux autres en fait je sais qu'à l'époque j'avais eu un problème avec mon ancienne carte graphique j'avais fait une vidéo sur ça en mode bah regardez j'ai ce problème là bam pas mal celui-là la bague verdâtre je vais l'op je vais l'op c'est sûr quand il y a j'ai remarqué que quand il y a 45 de score sur un artefact c'est forcément une tuerie en fait il doit être par là quand il y a 45 de base quand t'as rien amélioré dessus c'est forcément une dingue j'ai remarqué il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent en ce moment sur ce leveling parce qu'en gros bah t'avances pas t'as plus de pierre rose pour améliorer tes arte à plus 15 le jeu commence à être très limité tu commences à en fait il y a une fracture entre les joueurs payants et les joueurs gratuits qui est insurmontable en fait sauf si tu es ultra passion et comme moi tu joues tous les jours comme un fils de pute mais en soit en fait entre l'investissement en heure d'un joueur free to play et les résultats que t'attends tu seras forcément déçu genre le jeu ne récompense pas les joueurs qui mettent des heures dans le jeu en fait parce que c'est net marvel il y a des jeux tu mets beaucoup d'heures dans Genshin tu seras récompensé peut-être pas dans les invocations parce que c'est désastreux les invocations de l'Oyoverse c'est ce qui m'a fait quitter la plupart des jeux Oyoverse c'est que dès que tu veux un perso bah c'est impossible ou alors faut investir le PIB de la France donc il y a beaucoup de choses qui sont compliquées mais en soit ce que je suis en train de vivre là sur youtube c'est assez cool parce qu'on peut échanger avec des gens tout ça bon aussi j'ai j'ai eu là 2-3 personnes qui enfin une personne qui a fait des commentaires pas cool sur une de mes vidéos qui en gros m'accusent de plagiat sur juste la présentation de mon écran j'étais là juste en mode bah review d'un écran que j'ai acheté tu vois je donne juste mon avis sur le produit et le mec il est là ouais tu plagias mon youtuber tech favori et tout déjà déjà je connais à peine le contenu du mec qui enfin de ce youtuber là j'ai pas du tout son style et tout donc je vois pas comment déjà je le plagie et bah tant pis en fait des fois il y a des commentaires de néleveillant faut tanker et c'est la vie mais heureusement pour moi 99,8% des commentaires sont positifs donc ça va mais en soit je pense que déjà plus t'es connu que tu brasses de populations différentes genre quand je dis population c'est du style bah t'as des gens qui sont orientés tel contenu ou d'autres c'est tel contenu enfin c'est un brassage sur youtube c'est plusieurs communautés qui tu sais pas en fait des fois t'as la commu par exemple t'as les commu d'Inokstag et de Michou c'est très différent entre elles enfin y'a beaucoup de trucs qui se mélangent quoi bah moi je dis pas que j'en suis là c'est juste pour citer l'exemple du mélange de commu tu vois mais t'as des gens ils peuvent se sentir offensés pour rien parce que juste ils supportent leur youtubeur c'est compréhensible mais quand c'est injustifié bah c'est un peu triste tu vois parce que moi je mets beaucoup d'heures dans mes dans mes contenus au détriment de ma vie privée donc forcément bah moi j'aime bien quand ça marche tu vois quand je vois une vidéo qui marche bien bah c'est sûr que c'est cool quoi c'est un peu récompensé mon taf tu vois là par exemple récemment j'ai vu qu'il y avait pas mal de lags sur le contenu sur le leveling bah j'étais content tu vois parce que les gens ils sont là en mode ouais c'est cool tu vois en fait mettre un like c'est un peu comme dire ouais ton contenu c'est cool man du coup je suis là en mode bah c'est super bien quoi tout le monde profite moi je m'amuse vous regardez à peu près un truc qualitatif et voilà quoi puis on partage ensemble que ça soit sur le discord ou dans la section commentaire on partage nos expériences et c'est trop bien quoi moi c'est ça que je recherchais sur youtube après je sais que théoriquement moi je vois mon pote Aya sur Twitch bah c'est plus de l'échange direct parce que c'est en live moi j'aime pas trop quand c'est en live parce que t'as tout et n'importe quoi en live en personne qui regarde les lives donc c'est un peu moins mon délire Twitch j'y fais un tour de temps en temps je live ça m'arrive d'ailleurs attends tant que j'en parle parce que si je publie pas la VOD studio vidéo voilà après voilà c'est le problème de Twitch c'est que souvent c'est super éphémère en fait tout ton contenu il disparaît sauf si tu le mets en temps fort c'est un peu de la chiasse quoi Twitch mais en fait le truc moi que j'attends beaucoup de Twitch qui est déjà dispo sur Youtube en partie c'est que en fait les lives je sais pas encore si moi je serais plus live Youtube que Twitch parce que Youtube c'est très chiant à configurer les lives alors que Twitch est très facile mais en ce moment ils sont en train de tester une fonctionnalité avec Twitch c'est en gros d'implémenter le AV1 c'est un codec en gros qui te permet de même si t'as pas beaucoup de bitrate d'avoir une qualité de fou de la Quad HD ou ou de la 4K donc tu peux stream en 4K pour tes viewers et tout moi ça m'intéresse beaucoup comme ça ça m'éviterait de faire tout ce qui est montage et tout j'aurais juste à exporter depuis Twitch à Youtube et juste je remets la VOD voilà comme ça quoi donc ça m'économise énormément de temps parce que je fais mes montages moi-même du coup bah ça prend un temps fou en fait on va pas se mentir moi moi je sais que par rapport par rapport moi je sais que j'ai un bon logiciel de montage qui est DaVinci Resolve donc forcément avec ma carte graphique bah ça envoie du lourd vu que j'ai acheté la version payante en plus du logiciel de montage donc forcément mes rushs moi je l'ai fait en 15 minutes donc c'est bon je peux envoyer des des VOD de 2h au calme mais voilà derrière faut faire des miniatures faut trouver des titres raccrocheurs qui emballent un peu les gens enfin c'est beaucoup de travail de recherche ce qui est tag c'est ça le problème c'est parce que en gros quand tu vois un mec qui réussit bah après moi je suis pas jaloux de ceux qui réussissent moi je suis même très content et je m'inspire d'eux d'ailleurs dans la plupart de mes vidéos quand je vois qu'une vidéo marche chez un créateur j'essaie d'à peu près de reprendre l'idée principale tu vois en faisant un peu à ma sauce par exemple Sohoven moi j'aime beaucoup Sohoven tout son contenu ses streams tout ça je sais qu'il y a des vidéos que j'aime bien regarder tout ça mais par exemple quand il fait des showcases de personnages 5 doublons tout ça bah c'est dur tu vois moi je peux pas investir ce qu'il investit après il se rembourse par rapport à Youtube tu vois mais moi en tant que créateur qui est pas d'abonné et tout bah je peux pas faire ce pari fou de mettre 1000 balles dans le jeu même plus et derrière de pas être potentiellement pas marché sur Youtube et derrière bah je me retrouve avec 1000 balles payées et que derrière moi bah moi je suis pas payé donc c'est pas possible en fait beaucoup beaucoup de gens sur sur les réseaux et tout ils sont là en mode bah oui mais sur Youtube et tout vous êtes quand même payé à jouer et tout bah non ça dépend si t'as une grosse commu oui si tu commences juste bah t'es mort tu peux pas vivre de Youtube en fait ça n'existe pas après dans il y a peut-être 100 créateurs dans le monde qui sont là en mode ouais je suis plein aux as tu vois mais moi dites vous je n'ai même pas encore la monétisation alors que ça fait 13 ans que ma chaîne existe après ça fait 2 ans que je produis des contenus donc c'est compliqué mais en gros là il me manque 500 heures de visionnage du public pour que je commence à être monétisé et encore c'est pas moi je sais que toutes mes vidéos sont monétisables mais le truc c'est que ok monétisables elles sont pas toutes optimisées pour être monétisées c'est ça qui est différent c'est que quand ton contenu est déjà produit pour être monétisé c'est à dire qu'il a déjà des encarts enfin des trous pour que tu puisses mettre des pubs tout ça c'est pas un truc qui s'ajoute comme ça c'est un peu réfléchi tu vois donc voilà c'était un peu mon point de vue sur tout ça merde du coup j'ai obligé de regarder le classement le premier mec team O j'ai l'impression c'est toujours team O rotation vent plus lumière enfin et là là par contre c'est élément recommandé 0 donc on sait pas vas-y je vais faire team O ça sera fait shadow je vais faire ça en arme je vais rester comme ça parce que j'ai pas les moon shadow moon shadow c'est pas mal pour faire corée mais bon c'est comme ce que j'expliquais l'autre fois dans la vidéo management d'équipement enfin management des ressources sur le vending tu peux pas te permettre en train que fiat to play d'investir dans tout et n'importe quoi genre genre y'a vraiment des trucs à cibler et tout genre au petit quoi j'ai même pas pu esquiver wesh en vrai un truc tout con quand je taffais c'était extrêmement chaud que je puisse produire une vidéo de solo vending du coup des fois vous attendiez un à deux jours que la vidéo sorte du coup c'était vraiment chiant pour tout le monde mais ça se faisait tu vois là maintenant que je taff plus après il faut quand même que je recherche un taff je suis pas dans l'optique de je mise tout sur youtube c'est impossible c'est juste que là y'a un moment de ma vie où y'a un trou et du coup tant pis ça arrive mais en soit le truc c'est que forcément là en ce moment j'ai un peu fait des réels sur insta j'ai fait des vidéos sur tiktok enfin en gros tout ce qui est pubé ton contenu bah là j'ai pu le faire du coup parce que j'ai beaucoup de temps mais quand tu taff et que t'as une vie active bah en fait la vie des youtubeurs tu peux pas c'est soit t'es à 100% soit tu peux pas faire d'entre eux deux en fait mais voilà c'est jamais jamais il faut comment dire jamais tout investir sur youtube ça sert à rien en fait à moins que tu marches super bien dès le début ce qui arrive tu peux avoir un succès fou comme ça genre youtube c'est un peu un loisir pour moi plutôt c'est aucune entreprise parce que j'ai pas les revenus qui sont associés à youtube et je vous dis même si ma chaîne était monétisée je vous dis direct bah là je pourrais pas vivre genre ça serait en dessous de 120 euros par mois un truc comme ça tu vois donc forcément je vois mon mon pote Aya là ça fait un an qu'il stream tous les jours genre vraiment tous les jours et il vient à peine d'être monétisé par twitch à peine donc un an sans revenu tout le monde ne peut pas le faire tu vois c'est c'est vraiment gg à lui pour le coup et il a il a su trouver son audience sur twitch pour l'instant il fait que 10 viewers mais tu vois c'est amené à plus tu vois parce que sur le discord on est quand même presque quasiment 180 tu vois donc en plus moi je sais que j'aime bien faire la pub de son contenu donc il n'y a pas de raison on est tous là pour se soutenir en tant que petit créateur tu vois donc ouais c'est plutôt cool mais ça tu vois tout le monde n'est pas comme ça il y en a ils verraient un peu ah ouais putain ton meilleur ami il stream toi t'es youtubeur tu veux faire la pub d'un mec et ton concurrent en fait bah non ça marche pas comme ça en fait si tu commences à penser comme ça tu es omnibilé par l'argent en fait enfin tu as des problèmes IRL on a tout à y gagner parce que ses abonnés bah ils peuvent éventuellement checker mon contenu et c'est pareil pour les miens genre c'est je sais pas ça dépend des créateurs je pense après il y a des vidéos où c'est vrai que c'est extrêmement c'est extrêmement concurrentiel parce qu'ils parlent tous du même thème donc forcément c'est celui qui va bouffer les autres mais nous on est carrément on stream pas on record et on stream pas du tout les mêmes choses lui il est plus jeu e-sport et dbd alors que moi je suis plus solo leveling et jeu solo quoi ça n'a rien à voir après des fois j'aime bien faire des jeux e-sport avec lui tu vois ensemble et on s'amuse tu vois entre potes donc moi j'aime bien ça cette manière de partager tu vois le contenu et tout même souvent je suis sur ses streams à regarder ce que lui propose en façon de gérer son audience tu vois parce que c'est intéressant de voir comment comment ton pote il gère son audience son contenu tout ça parce qu'on a tous des visions différentes des choses tu vois après c'est comme IRL tu vois par exemple il y a des gens ils sont là à dénigrer des métiers mais je vous jure que j'ai vu des gens travailler IRL ils font un taf c'est une folie d'avoir autant d'expertise dans ce taf et en fait c'est comme si tu mettais un mec il est là full tryhard solo et en fait un autre mec il serait spécialisé dans le jeu juste sur les stats du jeu juste il gère tout ce qui est stats d'armes et il y a des métiers IRL par exemple un mec qui est menuisier tu vois il produit quelque chose d'un savoir-faire tu vois c'est ça qui est trop intéressant je sais pas il y a plein de métiers genre où il y a des savoir-faire comme ça et en fait quand tu acquiers ce savoir-faire en fait tu deviens trop fort en fait parce que tu possèdes quelque chose que tu peux te servir toute ta vie en fait alors que moi par exemple youtubeur et jouer à ce leveling tout le monde peut le faire tu vois alors que menuisier menuisier putain j'arrive plus à le dire menuisier tout le monde ne peut pas le faire tu vois il faut un savoir-faire il faut un peu être habile de tes mains et tout c'est stylé tu vois enfin il faut une compréhension des objets et tout c'est comme les monteurs de meubles tu vois il y a des mecs en une demi-heure ils te montent le meuble pixel perfect tu vois moi je suis incapable de monter un meuble je suis là en mode ok tu vois tant indiqué sur la boîte je peux le multiplier par 10 tu vois c'est juste que bah forcément plus tu connais des gens dans ton entourage différent plus tu t'intéresses à différentes compétences différentes façons de faire et c'est là c'est là où tu deviens un peu entre guillemets plus intelligent que le commun parce qu'en gros tu t'intéresses un peu à tout ce qui se fait en fait et c'est ça qui est super intéressant parce qu'en gros tu touches un peu à tout et au final bah t'as plein de compétences qu'on appelle transversales qui se rejoignent et bah moi c'est un peu ce qui m'est arrivé avec je vais en parler du cas youtube mais au début sur youtube bah j'ai monté pas du tout mes vidéos du coup c'était un peu bizarre du coup je me suis intéressé au montage ensuite dans le montage je me suis intéressé un peu à tout ce qui est colorimétrie ensuite je me suis un peu intéressé au BS par rapport à tout ce qui est streaming et tout donc ouais ça va vite en fait t'as plein de domaines où t'as des gens ils sont super smart où ils ont des savoir-faire et tout et bah c'est tu vois par exemple ce qui met un peu dans la sauce sur les chaînes que ça soit Twitch ou Youtube c'est qu'en gros il te faut un graphiste ou quelqu'un qui s'occupe un peu de l'identité visuelle de ta chaîne sauf que quand t'es petit créateur bah t'as pas le budget de payer un graphiste donc tu fais un peu à ta sauce tu vois et il y a plein de trucs que j'ai appris en demandant à des gens tu vois comment je pourrais faire pour ça 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 alors ok tu vas me dire ma chaîne c'est un peu ridicule artistiquement parlant mais il y a un peu de mon identité tu vois j'ai investi un peu de mon image tu vois j'aime bien que ça soit comique rigolo qu'il y ait un peu des couleurs qui me correspondent le fait le fait en plus d'imprimer un maillot IRL du truc enfin tu vois c'est une aventure tu vois un peu on s'amuse un peu c'est ça le but de Youtube c'est que tu crées une vidéo en mode ouais elle va peut-être pas marcher ok mais derrière bah ça va engendrer des réactions tu vois même quand tu fais par exemple moi je fais beaucoup de conneries in-game et tout je dis beaucoup de conneries et je fais beaucoup de conneries en fait c'est ça qui est marrant en fait c'est comment moi je réagis par rapport à cette situation dans le jeu tu vois par exemple si je joue au même jeu d'horreur qu'un autre mec sur Youtube je vais pas avoir les mêmes réactions que l'autre mec tu vois c'est ça qui est intéressant je crois j'ai dit un peu trop tu vois depuis tout à l'heure mais c'est cool on a déjà fini les trucs mais non bah c'est cool bon alors la team j'espère que ce moment bah pour moi c'est passé vite parce que j'ai fait que parler comme un fils de pute mais en soit ça m'aimait bien petit like petit commentaire voilà et t'as re-plus ça m'aimait bien m'aimait bien Sous-titrage ST' 501